hello me revoilà pour l'épisode 49 qui sera du coup un épisode spécial couture donc en couture j'ai fait des suites courcelles pour le lapin parce qu'elle n'en avait plus donc là c'est un modèle très basique j'ai pris tous les restes de suite que j'avais parce que je garde généralement les coupons et puis en fait j'essaie de refaire des assortiments les manches noires le corps avec un motif ou inversement donc voilà là je lui en ai fait six d'un coup j'ai refait des plantains j'ai refait trois plantains trois t-shirts sérographie mais on va en parler et 3 jasmin voilà parce que le lapin aussi et puis me restait des chutes et puis je me dis voilà tant qu'à faire autant coudre ça alors sinon dans les patrons voilà il y avait le c'est un t-shirt cache-cœur de je ne sais pas qui que j'ai trouvé sur internet c'est un patron gratuit de t-shirt donc vous voyez bien ici cache-cœur donc j'avoue que j'aime bien les patrons gratuits et puis donc je me suis dit ben voilà on va essayer on va imprimer du coup j'en ai fait un avec des chutes voilà donc j'avais des chutes de ce jersey merveilleux avec des grosses fleurs des coquelicots voilà donc j'avais déjà fait un t-shirt un latin et j'avais du noir qui me restait donc comme c'est une toile je me suis pas énormément posé de questions le problème c'est que et ça se voit là je suis désolé hein mais vous êtes à poil en fait votre soutif il arrive là donc il est bien mais il faut quand même mettre un top en dessous alors je pars du principe que un t-shirt avec un top en dessous ça fait un peu double emploi donc la petite l'aime beaucoup alors je me dis peut-être qu'en hiver avec un petit top vous voyez où il y aura un petit bord de dentelle ou ça peut passer donc je l'ai pas acheté parce que je l'aime bien et il a la bonne taille donc c'est un patron qui taille bien dans ce sens là j'avais quand même fait un 36 et sur la petite les épaules et tout tout ton nickel chrome du coup je me suis dit que j'allais redessiner l'encolure parce que quand on voit j'essaie de faire des trucs précis quand on voit l'encolure est quand même super creusé donc en fait là moi j'ai coupé droit et j'ai rajouté encore un centimètre de couture et du coup on est sorti une robe voilà alors ça ne se voit pas peut-être pas là parce que le jersey est un peu tiré mais on n'est plus à poil et ça c'est quand même une bonne nouvelle donc du coup je l'ai fait c'est pour le lapin aussi du coup j'ai fait une version manche courte avec une jupe ben aux genoux comme ça pour aller à l'école petite robe de printemps puisqu'elle est dans une face bleue elle adore le bleu pour l'instant donc du coup je lui fais une robe et la robe c'est pas compliqué je vous montre parce qu'en fait ici vous voyez la taille est marquée puis ça s'évase un petit peu j'ai juste allongé voilà je l'ai allongé je l'ai mis sur le lapin j'ai mis des épingles pour l'ourlet et j'ai coupé j'ai oublié de prendre un patron bref je vous parle des t-shirts hérigraphie donc au marché de tubis près de chez moi et j'en avais déjà trouvé il ya trois ans deux ans les marques de les enfin les grandes chaînes de magasins font souvent imprimer des motifs pour les t-shirts de la nouvelle collection et pour avoir une idée de visuel et de rendu donc où c'est imprimé en tout petit vraiment format à 5 je dirais où ils font des sérigraphies taille réelle avec généralement ils prennent une taille médium ils prennent jamais un s parce que c'est raboté sur le motif et pas un xl puisque c'est juste le motif qui est agrandi donc généralement c'est sur des m l on va dire et donc en fait le monsieur il avait un rouleau comme ça avec tout et j'ai découpé autour du motif donc c'est vraiment un modèle en t il avait un rouleau complet mais quand je vous dis complet je veux dire à chaque fois il y avait deux impressions du coup sur un mètre de tissu un euro et juste à côté il avait un rouleau de du même tissu blanc sans impression et un rouleau de tissu bleu sans impression puisque là il ya des motifs clairs et il ya les mêmes motifs foncés et toi un euro donc avec mon mari on a commencé à dérouler le rouleau le gars nous regarder un peu bizarre mais j'ai commencé à dérouler le rouleau pour voir combien de motifs différents il y avait donc là il y avait 12 motifs donc ça faisait six mètres et donc 12 motifs divisé par deux six mètres oui c'est ça six mètres donc je me suis dit ah ben ça fait six euros et du coup j'ai pris trois mètres de blanc 3 mètres de bleu et donc j'ai j'ai mes 12 t-shirts pour un euro donc voilà et pour le dos c'est pas compliqué j'ai remis le devant de dessus et ben au lieu de faire j'aurais dû le mettre au lieu de faire l'encolure ben j'ai dessiné un peu tout droit voilà ça passe à la surjetteuse j'ai fait un ourlet de paresseuse vous voyez vous cousez endroit contre endroit vous retournez vous refaites une couture dans le pli et vous coupez à ras voilà et du coup ben on a 12 t-shirts donc avec la petite ça lui fait un t-shirt un peu loose elle adore et moi ça fait un t-shirt un peu ajusté mais bon bah ça fait propre donc après c'est des motifs qui plaisent pas forcément moi je pars du principe que le matin je m'en fous je veux juste un t-shirt ils sortent de dire que j'habille donc voilà 12 euros un euro le t-shirt même s'ils ne font que l'été si la petite fait des tâches on ne sait jamais qu'elle commencera à baver ou quoi je m'en fous c'est pas grave donc voilà donc j'en ai fait c'est ça et les t-shirts sérigraphiés j'adore voilà alors après on a vu la blouse comment s'appelle cette blouse eugénie la robe eugénie moi j'avais vu sur le podcast de cécile de que font mes mains c'est vrai que moi à la base la visco j'aime pas trop parce que je me dis c'est rigide c'est pas confortable enfin ça se déchire quand même super vite et puis je me suis dit bon bah en fait au marché juste à côté il y avait du crêpe là aussi c'était bradé c'était de si vous achetez deux mètres vous aviez un mètre gratuit donc du coup j'ai fait une robe eugénie je les coupe en 40 et tout tombe bien jeune la taille de volant et tout j'ai tout suivi à la lettre et vous remarquerez qu'il n'y a pas de manches donc j'avais monté les manches et alors au moment de l'enfiler comment vous dire que je savais plus bouger donc je me suis dit c'est pas grave je coupe les manches ça sera une robe d'été légère donc j'ai refait un ourlet et puis voilà mais je l'adore donc avec un t-shirt à manches longues et un gilet pas de problème j'ai quand même tiré un peu sur les coutures pour être sûr que tout d'un coup il n'y ait pas le volant qui se barre mais donc voilà je suis très contente et j'avoue que cette petite cigogne finalement je trouve ça sympa alors le seul truc c'est que c'est quand même vachement grossesse compatible ça fait un peu sac donc j'ai refait une version en me disant cette fois je mets des manches et je réduis la largeur de volants toute façon j'en ai vu sur pas mal de blogs il y en a pas mal qui ont quand même réduit beaucoup et du coup j'ai refait une eugenie avec des manches dans laquelle je passe et dans laquelle je sais lever les bras sans me dire que je vais péter une couture et sur les volants à chaque fois j'ai enlevé qu'un centimètre ça fait quand même une grande ampleur donc voilà j'ai pas eu de problème pour la pince qu'on ne voit pas parce qu'il y a un motif donc la pince elle est là voilà donc la pince tombe bien par contre sur cette version aussi j'ai juste repiqué donc ici par exemple vous voyez on s'est pas passé donc j'ai repiqué pour me dire voilà elle tient elle est fermée et c'est un tissu que j'ai acheté chez rascol une viscose de je ne sais plus qui est très très douce mais je ne sais pas elle est un peu transparente quand même donc ça on est obligé de mettre un collant en tout voilà voilà du coup je reviens en arrière donc dans le crêpe là du coup comme c'était deux mètres plus un mètre gratuit il me restait une chute de tissu et j'en ai fait une jupe pour le lard voilà donc une jupe toute bête froncée juste sur un élastique voilà et ici en bas j'ai fait un ourlet roulotté et oui sur ma surgiteuse pour l'instant j'ai trois bobines de noir et une bobine de blanc je ne change pas les bobines voilà donc honnêtement quand elle le porte on voit qu'il ya une ligne mais ça la choque pas et moi non plus voilà voilà alors sinon il ya eu l'aef mais bon je veux pas choquer les gens non plus et je veux blesser pas vraiment personne mais dans l'absolu moi j'allais aussi à l'aef bas pour passer du temps avec ma tricopine le lacha j'étais pas en super grande forme donc c'est vrai qu'on n'est pas resté hyper longtemps mais bon voilà rester debout voilà on a fait quelques stands j'ai trouvé des échevaux qui me manquait pour compléter des séries que j'avais déjà et j'ai acheté des échevaux de marque que je ne connaissais pas histoire d'être toujours dans cette dynamique de découvrir des choses et donc c'est vrai que la partie couture on n'a pas fait parce que laurence ne coup pas donc on a été assez vite et puis on a été s'asseoir boire un verre et tout ça et du coup ici en belgique qui avait le salon creativa où les beaux gosses étaient là évidemment attention alors les beaux gosses et donc j'ai acheté l'élégant pour faire une chemise à mon mari oui je sais je suis gentil je vais coudre des chemises pour moi non c'est pas ça je voulais essayer parce que mon mari je lui fais un polo et ben honnêtement dès qu'il sort de la machine il le met donc il adore ce polo je me dis que je vais devoir lui en refaire un surtout qu'à la base c'est chou tu veux que je te couche quelque chose non non c'est bon toi et peut-être et puis finalement c'est un peu comme les chaussettes non mais moi les chaussettes en laine j'en porte pas ouais depuis qu'il en a eu une paire il veut que les chaussettes en laine alors elle est froissée parce que je l'ai portée donc la chemise il ya des peluches de laine voilà alors franchement merci 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 de faire des chemises qui sont si faciles qui tombent si bien où les explications sont claires vous prenez le livret d'explications et vous faites étape par étape c'est pas compliqué honnêtement vous suivez les étapes tout est marqué il n'y a pas de question de se dire oui mais est ce que je dois épingler est ce que je dois laisser ça en attente est ce que c'est parce qu'avant moi je faisais des chemises enfin et encore c'était des petites chemisettes parce que c'était des manches courtes je faisais des chemisettes pour le lapin c'est un modèle burda j'ai rien contre burda moi j'ai commencé à coudre avec burda j'ai des souvenirs très nettes de ma grand mère qui nous faisait décalquer à mon frère et à moi parce que elle ne voyait plus la différence et donc on décalqué des mercredis après midi pour l'aider et j'ai appris à coudre avec eux avec leurs marques machin enfin c'est vrai que les explications sont pas toujours très claires mais ça honnêtement je j'ai envie de dire que ma fille pourrait le faire mais après ça peut être mal pris par les gens mais c'est vraiment vous voulez vous lancer dans une chemise achetez le je suis pas sponsorisé je l'ai payé mon patron à côté ça ils sont très gentils très sympa enfin plein d'explications donc franchement s'ils peuvent sortir d'autres patrons j'irai bien voir et donc ça c'est un modèle pour qui était à la base pour mon mari c'est pour ça que moi je la porte manche retroussée parce que comme qui dirait il ya quand même après c'était une toile donc je me suis pas cassé la tête j'ai mis des boutons pression parce que c'était une toile que je voulais voir comment ça ferme donc l'empiècement est entièrement doublé normalement il faut faire des coutures anglaises j'ai pas fait de couture anglaise parce que voilà c'était une toile mais tout tombe impeccable je veux dire le col toutes les pièces tombent juste il n'y a pas de problème alors par contre mon mari n'est pas ne tombe pas dans le tableau détail ce qui fait que ici sur la partie sur l'empiècement du dos et la partie devant je vais devoir ajouter quand même un centimètre parce qu'il est quand même un peu serré j'ai peur que s'il fait comme ça il pète sa chemise donc voilà j'aurais encore même un peu mal au coeur d'avoir passé tant de temps pour qu'il la foute en lait donc mais enfin non non franchement et alors ce que j'aime bien c'est que le bas est une forme un peu liquette donc et alors sur les manches il ya quand même deux possibilités de finition pour l'ouverture et ça je trouve ça sympa aussi donc c'était une toile donc je ne me suis pas j'avoue que je me suis pas lancé dans la fente capucin parce que ça j'ai jamais fait il faut reconnaître les trucs qui nous font peur moi la fente capucin je me sens pas super chaude donc il propose une finition au biais et honnêtement quand vous voyez bon là c'est parce que c'est tout retroussé c'est oublié mais c'est quand même une finition ultra propre quoi et là aussi pas de problème on lit le truc on fait le truc parce que généralement je vous avoue un truc aussi généralement moi j'imprime les pdf j'imprime pas le livret d'explication voilà après j'improvise et si jamais dans mon improvisation j'ai un problème alors je vais lire le livret d'explication disant tiens c'est bizarre qu'est ce qu'elle dit de faire à ce moment là et là je me suis dit non c'est bon c'est un vrai patron il est sympa et tout c'est pour mon mari je vais suivre les indications et franchement les indications sont plus pratiques non du coup évidemment j'ai envie de coudre voilà voilà pour les projets terminés du coup dans les projets ben il ya un deuxième beau gosse un deuxième élégant on va dire un deuxième et des groupes et j'ai découpé pas mal de choses mais ça va être compliqué de t'apporter ça attendez on bouge pas enfin vous vous savez pas bouger moi je bouge pardon pour le bruit parce qu'à côté de ça il y a aussi le fait que quand on montre un truc au podcast après je sais pas pourquoi mais il me faut beaucoup de temps pour revenir dessus bizarre donc c'est un peu la folie du pantalon là pour l'instant sur pas mal de potions on en voit donc moi je voulais me refaire un 10,83 c'est un patron gratuit donc un 10,83 où tout est déjà découpé dans ce denim là que j'ai acheté chez mondial textile je voulais refaire un safran et il est aussi déjà découpé donc dans un bordeaux avec ça en doublure pour les poches et ça c'est un jean bordeaux stretch que j'ai acheté chez rascol alors c'est parce que c'est du jersey de viscose donc on ne voit rien du tout ça c'est pour faire une autre robe cache-cœur au lapin donc ça ça va arriver et ça c'est aussi du jersey de viscose c'est déjà découpé ça c'est toutes les bandes pour faire les encolures c'est aussi pour faire une robe cache-cœur pour le lapin voilà on coud en série les t-shirts les suites les robes il me faudrait quand même des journées de 80 heures il y a le patron de la jupe novembre de atelier summit donc que j'ai découpé dans un jeans j'aimerais bien vous montrer le motif comme ça beige avec du bleu et la même novembre mais dans un denim brut normal voilà donc ça c'est déjà découpé et pour l'été pour le lapin j'aimerais bien le luzerne j'étais complètement pas donc le luzerne et là je fais ça dans une gabardine je sais pas si ça va passer en fait parce que c'est un verre de gris voilà vous voyez un verre de gris avec des reflets turquoise et là aussi tout est découpé il n'y a plus qu'à passer à la machine voilà voilà donc ça c'est pour les projets du mois de fin mars avril dans le sens où j'espère quand même pouvoir reprendre le boulot ou au moins avoir une réponse positive à toutes mes démarches à la noix qui me prennent un temps certain et une énergie de dingue dans l'absolu j'aimerais bien que mon lapin revienne de vacances et puis voilà bah 19 minutes en couture il n'y a pas grand chose à dire enfin je sais pas si vous voyez voilà donc là là c'est tous les tissus que j'aimerais bien encore coudre cette année voilà se fixer des objectifs raisonnables mais cette année j'aimerais bien que là ça c'est la partie des tissus qui débordent qui ne rentrent plus dans l'armoire qui font partie du stock c'est tous des trucs que j'ai acheté en fait saint nicolas noël nouvel an mon anniversaire donc à chaque fois j'ai reçu des sous et voilà parce que j'avais dit voilà moi je veux de la laine et du tissu donc j'ai des amis sympas qui m'ont fait des petites cagnottes donc maintenant c'est dans le stock c'est bien que ça devienne des objets finis voilà voilà donc pour celles qui ont regardé cette partie couture ben merci j'espère que ça vous a intéressé si vous avez des questions notez les j'essaierai d'y répondre et puis voilà dans l'absolu on a fait le tour j'espère que tout le monde va bien j'espère que vous profitez quand même du temps qui est pas toujours terrible mais ça va aller ça va aller et puis ben on se retrouve dans pas trop longtemps j'espère j'espère je dis ça et puis si ça se trouve ça sera dans trois mois donc voilà des gros bisous prenez soin de vous et prenez ce prenez soin des proches de vos amis profiter des petits moments et puis voilà